L'une des mesures du budget les plus contestées par la gauche, c'est bien sûr la réforme de l'ISF. Seuls les biens immobiliers sont désormais pris en compte pour évaluer la fortune des contribuables. Cela représente un cadeau de 3,3 milliards aux détenteurs d'actions, de liquidités, de lingots d'or, de yachts et même de jets. Comme nous l'explique l'œil du 20h, signé Lorraine Gubelin, Julien Nenni et Mathieu Drejoux. Jusqu'à présent, les plus fortunés déclaraient tout leur patrimoine à l'ISF. Maisons, résidences secondaires, épargne et tous leurs biens de luxe. Mais avec le projet de réforme, leur impôt sur la fortune devrait être très allégé. Superyautes, lingots d'or, voitures de luxe ou encore jets privés. Tous ces petits signes extérieurs de richesse, plus besoin de les déclarer pour l'impôt de solidarité sur la fortune. Avec la réforme présentée aujourd'hui par Bruno Le Maire, seul le patrimoine immobilier sera désormais taxé. Alors pour les plus fortunés, quelles économies ? Imaginons une grande fortune passionnée par le grand large. Elle est propriétaire d'un yacht à 20 millions d'euros. Avant la réforme, ce yacht lui coûtait au moins 250 000 euros d'ISF. Après la réforme, plus rien. Les biens de luxe mais aussi les actions ou encore les assurances vie ne seront plus assujettis à l'ISF. Cela incitera-t-il les contribuables les plus aisés à investir dans l'économie comme l'espère le gouvernement ? En tout cas, ce gestionnaire de fortune voit cette réforme d'un bon oeil. Nos clients sont très satisfaits, d'autant plus que ça va être une incitation pour eux, souvent pour les grandes fortunes, à rester en France. Parce qu'en effet, l'intérêt d'aller en Belgique ou à Genève devient beaucoup moins fort. Sortir les chevaux de course et les yachts de l'ISF, la question fait débat au sein même de la majorité parlementaire. Certains députés ont même prévu d'apporter quelques corrections. La majorité, les députés, ont bien remarqué ça aussi. Et donc on travaille en ce moment à des amendements qui permettraient d'augmenter les taux d'un certain nombre de taxes existantes sur les yachts, sur les voitures à gros cylindrée, sur les jets. Le débat parlementaire sur le budget 2018 ne fait que commencer. Le vote est prévu en fin d'année. La réforme de l'ISF devrait entraîner un manque à gagner de plus de 3 milliards d'euros pour l'Etat. Ça en fait des yachts.